Et aujourd'hui on passe à la deuxième génération, dont Habermas est le membre officiel, sinon le seul, c'est ce qu'on va voir ensemble. Habermas partage avec la première génération de l'école de Francfort le même désir d'émancipation de l'homme, le même souci de l'interdisciplinarité, la même importance accordée à la critique. Est-ce qu'on peut dire qu'il est un héritier fidèle de cette première génération ? Alors on peut dire qu'il l'a été pendant un long moment, je pense que oui. C'est-à-dire qu'effectivement il y a déjà un ancrage institutionnel évident, puisqu'il a été l'assistant d'Adorno, qu'il a été rémunéré par l'Institut pendant un certain temps. Bon, ça n'a pas été sans heurts, puisqu'il s'est heurté à toute une série de préventions, on va dire, qu'avait contre lui Horkheimer dans les années 60, notamment parce que Horkheimer trouvait qu'il n'était pas assez pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'il ne portait pas assez d'intérêt aux recherches empiriques, que ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans un certain nombre de lettres. Et d'un autre côté, Horkheimer considérait, donc là on est en train de parler des années 60, que Habermas était trop marxiste. C'était un moment où l'école de Francfort tente de présenter un visage plus lisse en RFA. Et donc Max Horkheimer se méfie de Habermas. Et bon, ça a toujours été un petit peu compliqué, mais il a été inclus dans l'Institut pendant un certain temps. Et effectivement, il y a toute une série de choses qu'il a repris, en tout cas dans la première partie de son œuvre, pour lui-même, c'est-à-dire par exemple la critique des sciences, du positivisme, l'idée finalement qu'il appartient aux théoriciens critiques, il se nomme lui-même théoriciens critiques, d'explorer la signification politique des méthodes et des concepts qui sont utilisés en philosophie, comme dans les autres sciences. Alors il y a aussi, probablement on pourrait pointer, disons un certain souci de critiquer tout en les sauvant certains idéaux bourgeois. Ça c'est quelque chose qui est typique de la première génération, et dont on retrouve des traces, par exemple dans la dialectique de la raison, c'est-à-dire dénoncer les idéaux libéraux bourgeois. Donc le livre qu'ont écrit en commun Horkheimer et Adornon au début des années 40. C'est ça. Et donc là, il y a cette idée que finalement, le capitalisme portait des valeurs, notamment politiques, qui étaient effectivement des valeurs bourgeoises, et qui étaient effectivement des valeurs qui garantissaient le maintien de l'ordre capitaliste, mais peut-être qu'il y avait quelque chose qui permettait de les dépasser. Et donc ça c'est quelque chose auquel Habermas est fidèle, notamment dans son ouvrage qui ériquait sa thèse d'habitation, et qui est l'espace public. Horkheimer a refusé d'iriger. Absolument. Enfin, refusé d'accueillir un institut. C'est pour ça qu'il est parti au fond, Habermas n'est pas resté très longtemps dans cet institut. C'est ça, absolument. À cause notamment des préventions auxquelles je viens de faire allusion. Avant d'examiner plus précisément la manière qu'a eu Habermas d'hériter de la première génération de l'école de Francfort, et de faire sien finalement l'apport réel de cet institut, présentant Habermas, il n'est pas connu de tout le monde, pas de tous les auditeurs, il est né en 1929. En quelle année arrive-t-il à l'école de Francfort, et dans quelles circonstances ? Alors, au départ, il a commencé à collaborer dans les années 50, autour d'une enquête qui d'ailleurs se veut empirique, qui porte sur les étudiants et la politique. Donc c'est déjà une réflexion qui commence à tourner autour de ce qu'est la participation politique, ce que signifie réellement participer. Voilà, et donc à ce moment-là, disons qu'il a été plus ou moins repéré par Adorno en raison d'un certain nombre d'articles qu'il a commencé à écrire, et notamment un article sur Heidegger, un article critique sur Heidegger. Et donc à ce moment-là, il y a une discussion qui se met en place autour de cette fameuse thèse d'habilitation que Habermas voudrait faire avec Adorno à l'institut. Et effectivement, comme je vous le disais, il y a vraiment un refus de Horkheimer pour cette double raison d'un souci, on va dire, insuffisant pour les sciences sociales, et d'autre part peut-être d'un marxisme un peu trop exacerbé, en tout cas pour l'école de Francfort de cette époque-là, qui fait que donc Habermas va partir faire son habilitation à Marbourg, et donc ne reviendra que très très tard, finalement, à Francfort. Elle y retournera ? Oui, oui, beaucoup plus tard, une fois toute cette génération, on va dire, disparue. Habermas est encore vivant aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Il a 90 ans et il est très en forme. Vous le voyez, de temps en temps ? Parfois, oui, bien sûr. Il y a eu, en juin dernier, toute une cérémonie, un événement scientifique à Francfort pour son anniversaire, pour ses 90 ans. C'est là qu'on a vu. On voit aussi la figure d'intellectuel important qu'il incarne pour l'Allemagne. C'est vraiment un des intellectuels officiels, au sens où c'est quelqu'un qui prend tout le temps la parole. Et là, c'était vraiment un événement qui a rassemblé vraiment tout Francfort. C'est-à-dire, la bourgeoisie de Francfort s'est déplacée. Il y avait des milliers de personnes qui étaient venues assister à l'événement scientifique organisé autour de sa personne. C'est toute la question, d'ailleurs, de savoir si Habermas n'a pas droitisé l'école de Francfort en assumant la dimension bourgeoise de l'espace public. Alors, Horkheimer, justement, lui reprochait d'être trop marxiste. C'est bien ambivalent. Ce n'est pas la seule, d'ailleurs, de la position d'Habermas dans cette école. Oui, oui, tout à fait. Disons que c'est quelqu'un qui va connaître une évolution, mais peut-être comme la précédente génération l'a connue aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a le Horkheimer de la théorie traditionnelle et de la théorie critique des années 30. Et puis, il y a ensuite le Horkheimer, beaucoup plus Chopin-Arien, des années 50 et 60, et qui s'efforce de présenter une façade relativement lisse, on va dire, une gauche non extrême, donc aux autorités de l'ARFA, une fois qu'il rentre d'exil aux États-Unis. Et donc, voilà, il tente de faire oublier un certain nombre de choses qui ont été faites à l'Institut. Donc, lui-même a évolué comme ça. Et disons qu'Habermas, son évolution, vu que ce n'est pas la même génération, ne se passe pas au même moment. Et effectivement, donc, dans les années 60, il inquiète Horkheimer, quitte à ensuite, effectivement, devenir progressivement quelqu'un qui, bon, voilà, est plutôt un social-démocrate. Et notamment, très concrètement, était quelqu'un qui a soutenu Emmanuel Macron au moment de la campagne. Il s'exprime beaucoup, pas toujours par voix orale. Et d'ailleurs, en préparant cette émission avec Nicolas Berger et Manon de Lasselle, on a cherché les archives d'Habermas. On en a trouvé très, très peu. On en a trouvé une que je vous propose d'écouter, parce que sa voix n'est pas beaucoup diffusée. La voici, puis on en parlera ensuite. L'époque moderne s'est développée sous l'égide de ce que Hegel appelle la liberté subjective. Cette liberté s'est réalisée dans la société, qui est l'espace sécurisé par le droit privé et qui permet la poursuite rationnelle de l'intérêt personnel de chacun. Cet espace a été sécurisé au sein de l'État comme le principe d'égalité des droits à la participation, à la formation des citoyens. Dans la sphère privée, comme une autonomie éthique et un espace pour la réalisation de soi. Enfin, dans la sphère publique, qui permet l'éducation et l'édification grâce à l'appropriation d'une culture qui est devenue réflexive. On entend plusieurs choses dans cet archive de 1984. C'est l'enregistrement d'un cours donné par Habermas à l'université de Cornell. D'abord, peut-être, et ce n'est pas le fait de la traduction, mais la technicité du vocabulaire qui est emblématique de l'école de Francfort et encore plus de ses prédécesseurs et de certains textes et certaines modalités d'intervention d'Habermas. On va la commenter, cette difficulté, parce qu'il faut l'affronter. Mais aussi, vous l'aurez peut-être entendu, une difficulté de prononciation d'Habermas lui-même. Je me permets de le citer, parce qu'il y fait référence directement dans un discours de réception du Prix de Kyoto en 2004. Il écrit ceci. « J'ai développé une approche philosophique centrée sur le langage et une théorie morale qui pourrait avoir été inspirée par deux expériences auxquelles écolier j'ai été confronté. Un, les autres enfants ne comprenaient pas ce que je disais. Deux, cela entraînait une réaction de rejet de leur part. » Oui, alors effectivement, c'est peut-être quelque chose qu'on note immédiatement quand on le rencontre. Il y a cette difficulté d'expression qui est liée à un bec de lièvre qui a probablement été, j'imagine, mal à réparer, en tout cas, qui déforme ses paroles. Et c'est quelque chose auquel il n'avait absolument jamais fait allusion. C'est quelqu'un qui parle peu de sa vie, de sa biographie. C'est quelqu'un qui est peu sur le mode subjectif. Et en fait, dans ce discours, effectivement, il a fait allusion au fait qu'il y avait probablement une raison biographique à son intérêt pour la communication. Donc, effectivement, cette forme de handicap. Et aussi, ce qui n'apparaît pas dans le passage dont vous parlez, le fait que ce handicap ait été vécu dans l'Allemagne nazie. Donc, puisqu'il parle de son enfance, il doit avoir 6-7 ans, donc il est né en 1929, donc c'est vraiment l'Allemagne nazie. Et donc, il y a, à partir de là, toute une réflexion qu'il a eue autour de ce que signifie, effectivement, communiquer. Donc, dans l'idée de communication, pour lui, ce qui est très important, c'est le fait qu'il y a une forme de reconnaissance qui est donnée dans la communication. C'est-à-dire que communiquer, enfin, défendre un énoncé, c'est prétendre à ce qu'autrui reconnaisse la validité de ce que je viens de dire, d'une part. Donc, il y a des bibliothèques entières sur ce que veut dire validité. Mais en même temps, c'est ça qui est intéressant. Il y a aussi une prétention à la reconnaissance de ce que je suis, en tant que locuteur, c'est-à-dire comme quelqu'un qui est doué de raison, capable de langage. Donc, dans n'importe quel acte de langage, y compris le plus simple, pour Habermas, il y a une sorte de pragmatique qui est en jeu. C'est le nom qu'il emploie pour envoyer toute une série de suppositions que je ne peux pas ne pas faire. Dès lors que je commence à parler, je demande de la reconnaissance et j'en exige d'autrui. Donc, ce n'est pas quand nous nous comportons de manière particulièrement vertueuse dans l'argumentation. C'est toujours comme ça. En fait, on ne peut pas ne pas faire cela. Et donc, en fait, on voit, si vous voulez, en tout cas, on peut interpréter, et c'est ce qu'il donnait à voir à son public à Kyoto, qu'il y a là, probablement, une expérience de déni de reconnaissance assez radicale qui lui importait. Et voilà, qui peut être aussi, peut être lié à tout un ensemble de thématiques qu'il va développer dans sa philosophie morale dans les années 90, notamment, où il va parler de l'être humain comme étant caractérisé par une vulnérabilité constitutionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, on ne devient sujet que par la reconnaissance d'autrui. On acquiert une identité que par la reconnaissance d'autrui. Et donc, en fait, pour être, il faut être reconnu. C'est-à-dire qu'en fait, le sujet est second, l'intersubjectivité est première, et le sujet est second, d'où, en fait, cette vulnérabilité absolue à la possibilité que je ne sois pas reconnue. Avant d'en arriver à l'examen de l'espace public, c'est vraiment la notion qu'il met en place dès sa thèse et qu'il va continuer de creuser et d'investir tout au long de son travail. Peut-être essayons d'expliquer comment la prise de distance se fait avec l'école de Francfort. On l'a dit, il n'y a pas simplement la relation Korkheimer, il y a aussi des sujets d'études particuliers qui vont l'éloigner. Alors, il y a l'importance des actes de langage, je vous en avais dit quelques mots. Et puis, il y a aussi, alors, philosophiquement, c'est assez intéressant de voir comment ça se passe, un certain quantisme. C'est comme si Kant, le détour par Kant, qui inclut sans doute un éloignement vis-à-vis de Marx, était ce qui allait le conduire en dehors de l'Institut de l'école de Francfort. Comment ça se passe ? Alors, bon, déjà, peut-être ce qu'il faut préciser, c'est que lui n'accepterait pas ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que lui considère qu'il incarne la théorie critique. D'accord, donc là, je me fais le porte-parole, en fait, de ceux qui l'auraient trahi. Ok, vous faites bien de me le dire. Donc, si vous voulez, lui n'a jamais dit j'ai pris mes distances, je renie un certain nombre de choses. Lui, il considère qu'il a fait évoluer la théorie critique, notamment en la faisant, en sortant d'un cul-de-sac. En fait, c'est comme ça qu'il conçoit son évolution, en tout cas, le début de son évolution. C'est-à-dire qu'à peu près, Adorno et Horkheimer, dans les années 40, notamment, seraient arrivés à une sorte de voie sans issue dans laquelle il constatait la manière dont la raison qui était donc supposée être émancipatrice, s'était finalement abîmée dans une logique instrumentale qui avait dans un premier temps donné naissance au capitalisme et, j'allais dire, étape ultime au nazisme. Donc, il y avait une sorte, si vous voulez, de sens de l'histoire, étant donné la façon dont la raison s'était développée, qui nous amenait nécessairement dans cette espèce de dialectique sans réconciliation entre l'aspiration émancipatoire portée par la raison et, d'un autre côté, le fait que ça s'était transformé en oppression absolue et en barbarie absolue. Donc, ce que veut faire Habermas, c'est en quelque sorte sortir de ce constat qui a l'air aporetique. Donc, on s'arrête, c'est fini. Sortir du pessimisme, au fond. Et donc, en fait, ce qu'il va tenter de faire, c'est rechercher, finalement, des ressources qui seraient inexploitées, rebâtir la raison, la repenser, pour continuer, finalement, à essayer d'y trouver, à excaver ce qui aurait d'émancipatoire et, notamment, dans un certain nombre de nos pratiques et de nos pratiques linguistiques. En fait, ça va être là. Ça, c'est le sens de son tournant linguistique. En fait, il doit se comprendre comme... C'est l'expression consacrée. On parle du tournant linguistique dans la pensée d'Abermas. Et c'est donc à comprendre comme une volonté de corriger la théorie critique, mais donc d'y rester, j'allais dire. Mais pourquoi veut-il y rester, au fond ? C'est ça que j'ai du mal à comprendre, en fait. Pourquoi est-il encore besoin de la théorie critique à partir du moment où il formule sa propre pensée en allant vers des voies qui sont différentes ? Je pense, parce qu'effectivement, il y a toute une série de concepts qui lui importent, qui vont... Encore une fois, on est en train de parler de différentes périodes, mais qui vont de l'idée d'émancipation, qui reste très fort chez lui jusque dans les années 80, qui vont... Par exemple, il a toute une pensée de la réification, qui est aussi assez typique de l'école de Francfort. Donc il y a des thèmes et, encore une fois, je pense une méfiance vis-à-vis du contenu politique non explicite des catégories qu'on utilise. Ça, je crois que c'est vraiment le geste critique qu'il a gardé toute sa vie. Donc voilà, il y a une constellation qu'il veut garder, même si ensuite, effectivement, il va développer toute une théorie de l'agir communicationnel, dans laquelle il s'agit de mettre au jour la façon dont la raison peut être cherchée dans ce qui se passe entre les sujets dès lors qu'ils communiquent les uns. C'est-à-dire que la raison n'est pas une faculté personnelle, c'est quelque chose qui se déploie entre deux ans. D'où le recours à Kant ? Alors, bon, il y a effectivement quelque chose comme Kant, effectivement, le Kant de qu'est-ce que les Lumières ? L'idée d'un public qui s'émancipe en usant publiquement de sa raison, ça, c'est clairement quelque chose comme ça. Et, effectivement, c'est là, pour le coup, quelque chose qui lui est propre et qui va progressivement donner lieu à toute une théorie politique dans laquelle il va se mettre en discussion avec des auteurs qui deviennent assez éloignés de, disons, de la constellation francfortienne et ou marxiste. Et, par exemple, dans les années 90, enfin, dans les années 80-90, c'est quelqu'un qui va, par exemple, beaucoup discuter avec John Rawls. Voilà. Donc, effectivement, il arrive sur des problématiques qui vont être plutôt libérales, même si, évidemment, il vient pour discuter. Mais il y a, effectivement, une certaine façon de penser la démocratie, comment est-ce qu'on peut penser ce qui se passe dans l'espace public ? Est-ce qu'il s'agit, par exemple, d'établir un résultat valide sur ce que va répondre Habermas ? C'est-à-dire, en fait, on ne se met pas simplement d'accord. Il ne s'agit pas d'établir un consensus par recoupement, ce qui serait, en fait, ce que voudrait Rawls. On se met d'accord et puis, voilà, il y a un compromis, si vous voulez. L'idée, c'est que, vraiment, l'espace public produit un énoncé qui est valide ou prétend à la validité. C'est-à-dire qu'il a un contenu de vérité ou un contenu de justice très fort. Ce n'est pas simplement ce sur quoi, finalement, au bout d'une petite discussion, on s'est mis d'accord. C'est vraiment... Il y a la recherche dans l'espace public d'un contenu valide. C'est ce qu'on appelle un contenu normatif, en fait. Et là, encore, c'est notre distance avec la théorie critique. C'est qu'il affirme ce que nous devrions rechercher dans l'espace public. Qu'est-ce que l'espace public ? Qu'attend-on de l'espace public ? Et quel rôle, la raison peut-elle jouer dans l'espace public ? Voilà les questions auxquelles Habermas essaie de répondre et auxquelles on va essayer de répondre ensemble d'Estelle Ferrarez pour définir ce que c'est que l'espace public ? Alors, voici l'idéal de la sphère publique bourgeoise. Il faut bien appeler les choses par leur nom. Pour Habermas, d'abord grâce à Sacha Guitry et puis le texte d'Habermas dans lequel il définit ce que serait, selon lui, cet espace idéal. Et comme Guitry, en fait, c'est le XVIIIe siècle. Quand Paris fait peur, tout est à redouter. Ce moine avait dit vrai et la révolution commença aussitôt par toute une série de petites révolutions. Car c'en était fini des perruques qui ressemblaient à des oreilles des bagnoles et la mode apparut soudain des perruques poudrées. Tandis que d'autre part s'ouvraient les salons littéraires qui allaient jouer un si grand rôle. Madame, j'aimerais savoir de vous quelle impression cela fait d'être la femme la plus intelligente de Paris. Il faudrait demander cela à Madame Dépinay. Et non, c'est elle qui m'a dit de m'adresser à vous. Diderot, je vous salue. Et moi, je me roule à vos pieds, Madame. Monsieur Montesquieu, je suis votre valet. Madame, je vous annonce une grande nouvelle. L'atude est libérée après 35 années d'incarcération. Non, Madame. Vous voudriez savoir comment il se fait que dans des salons littéraires comme les nôtres, nous nous occupions tant des emprisonnements et des évasions de ce malheureux l'atude. Parce que ce malheureux l'atude personnifie le peuple, Madame, et que le peuple est en ébullition déjà. Déjà ? À vrai dire, Madame, les Français jusqu'à présent n'ont jamais su ce que c'est que d'avoir une opinion politique. Une opinion politique ? Vous êtes royaliste, n'est-ce pas ? Oui, oui, bien entendu. Enfin, ça, ce n'est pas une opinion. Eh bien, Madame, ça peut le devenir. Quelles que soient les différences entre les sociétés de convives, les salons et les cafés, dans l'étendue et la nature de leur public, dans leur style de vie, dans la tournure de leur raisonnement et l'orientation de leurs principes, ils ne cessent néanmoins d'incarner une désaspiration à la discussion permanente entre personnes privées. Et ils offrent ainsi toute une série de critères institutionnels communs. En premier lieu, on peut y constater l'exigence d'une sorte de commerce de société qui, loin de supposer une identité, par exemple celle de la condition sociale, en fait au contraire complètement abstraction. La politesse d'une égalité fondée sur la valeur de la personne s'impose peu à peu contre le rituel des hiérarchies. La parité signifie pour l'esprit de l'époque l'égalité des personnes en tant que simples êtres humains. La discussion au sein d'un tel public suppose en second lieu que soient mises en question des domaines qui jusque-là n'avaient pas prêté à discussion. Le même processus qui fait de la culture un sujet de discussion aboutit en troisième lieu à ce que le public ne puisse par principe jamais se fermer sur lui-même. Les questions dont on devait pouvoir discuter devenaient générales, non seulement en raison de leur importance, mais aussi de leur accessibilité. Tous devaient pouvoir y prendre part. France Culture Les chemins de la philosophie Adèle Van Rett Et nous parlons de l'école de Francfort cette semaine. Aujourd'hui, deuxième génération Jürgen Habermas dont vous venez d'entendre un texte lu par Hélène Losser. C'est la philosophe Estelle Ferrarese qui est avec nous en studio pour en parler, qui enseigne la philosophie morale et politique à l'université de Picardie Jules Verne. On peut distinguer trois critères dans le texte formulé par Habermas. La parité, enfin trois critères au bon fonctionnement d'un espace public, la parité, la discussion de sujets d'intérêt général et l'accessibilité à tous de la sphère publique. Ça paraît tellement évident qu'on se demande pourquoi est-ce qu'il faut encore le formuler, non Estelle Ferrarese ? Oui, parce que l'idée d'un espace public a été beaucoup discutée depuis le XVIIIe siècle. Donc effectivement, Habermas reprend des choses qu'on va retrouver chez un certain nombre de philosophes français du XVIIIe siècle, chez Kant, comme je l'ai dit plus tôt. Donc effectivement, là, il reprend ce moule de manière assez exacte sur la représentation des Lumières, en fait, quand il énonce ses différentes propriétés. Non mais quand je dis que c'est évident, je m'étonne que ce ne soit pas appliquée. C'est plutôt ça, c'est l'écart entre ce qu'on dit et c'est difficile d'être en désaccord avec lui et le fait que s'il faut encore le dire aujourd'hui, 200 ans après, les premières personnes qui l'ont formulé, c'est que ça n'est pas le cas dans la réalité. Oui, ça c'est évident. C'est-à-dire qu'il y a, si vous voulez, cette espèce de conviction qu'il y a une égalité suffisante qui est donnée dans l'échange d'arguments, c'est-à-dire le fait que je reconnais autrui comme père dès le moment où je soumets un énoncé à sa critique, je le reconnais comme quelqu'un qui a le droit de critiquer ce que je dis, de répondre, et donc je m'engage d'une certaine manière derrière à affûter mon argument, à le reformuler et donc voilà, s'engage si vous voulez une relation qui est paritaire sur le simple plan de l'échange mais ça supposait effectivement une mise entre parenthèses des statuts sociaux. C'est un moment, c'est une sorte de jeu, de jeu de rôle qui n'avait pas d'influence évidemment sur les hiérarchies sociales par ailleurs existantes et c'est effectivement quelque chose qu'Abermas, il faut dire quand il se tourne vers cette conception des Lumières a bien en tête, c'est-à-dire que c'est sans naïveté qu'il rend compte de ce qui est en train de se passer dans un milieu bien particulier donc la bourgeoisie dont il comprend bien que toute cette fiction fonctionne parce qu'il est basé sur un ethos de classe, ça il le dit à plusieurs reprises et qu'il y a derrière tout cela des intérêts de classe mais là encore qui peuvent être dépassés c'est-à-dire qu'il ne nie pas qu'il y avait quelque chose d'artificiel dans cette forme d'égalité auquel on aspire et qui peut-être en partie est créé à ce moment-là dans ces formes de discussion mais c'est pour insister que peut-être qu'à un moment donné cet intérêt de classe a coïncidé avec une forme d'intérêt général donc c'est ça donc il ne tourne pas complètement le dos aux marxistes à ce moment-là c'est ça ? Voilà absolument il y a vraiment une conception enfin une idée assez claire là-dessus c'est-à-dire il n'essaye pas de dire que oui il y a vraiment eu de l'égalité substantielle qui serait née de cet espace public il le dit bien ça suppose une mise entre parenthèses qui repose sur un intérêt de classe mais cet intérêt de classe avait en lui-même quelque chose qui le dépassait et qui donc pointait vers une forme d'émancipation qui ne devait pas que concerner la bourgeoisie Le problème étant que les années 60 1960 sont bien différents du 18ème siècle à quelle mesure est-ce que ce modèle du 18ème peut s'appliquer à l'époque à laquelle Habermas commence à réfléchir sur la question de l'espace public ? Alors effectivement ça c'est quelque chose qui est disons problématique notamment parce que là pour le coup on se retrouve face à un espace public qui fonctionne et qui fonctionne même de manière assez vigoureuse et on va se retrouver Habermas d'ailleurs lui-même va faire l'expérience d'un espace public qui le dépasse en tout cas en partie sur la gauche puisque l'école de Francfort en général et Habermas en particulier se sont retrouvés en difficulté face aux étudiants de mai 68 qui d'un côté se sont revendiqués d'un certain nombre de choses qui avaient été faites alors là pour le coup par la première génération dans les années 30 et donc ce qui a donné lieu un certain nombre d'incidents à l'institut avec des étudiants qui ont pénétré de force qui ont commencé à insulter Adorno Adorno a d'ailleurs appris sa retraite de manière un peu anticipée suite à ce genre d'événements et c'est aussi des événements dans lesquels a été embarqué Robert Mas puisqu'il a été amené à traiter donc Roli Dushke qui est un des leaders du mouvement étudiant allemand de fasciste de gauche donc on voit aussi que par rapport à la manière dont l'espace public réellement existant de l'époque fonctionne il y a clairement un écart une discrépence qui se crée Dans l'espace public 1962 Habermas écrit ceci On assiste à un renversement complet dans la structure des institutions de presse Le modèle libéral de la sphère publique impliquait que les institutions du public qui faisaient usage de sa raison fussent à l'abri de l'intervention du pouvoir dès qu'elles étaient entre les mains de personnes privées Mais dans la mesure où ces institutions ont subi les effets de la commercialisation et de la concentration tant sur le plan technique que sur celui de leur organisation elles ont pris durant les cent dernières années la forme de grands complexes détenteurs de puissance sociale Au point que désormais c'est précisément le fait qu'elles restent sous contrôle privé qui menacent sous bien des aspects le caractère critique de certaines fonctions de la presse au sens large Comparées à la presse de l'ère libérale les masses médias ont acquis de nos jours une efficacité et une portée incomparablement plus grande et sont responsables de l'extension parallèle subie par le domaine public en tant que sphère Mais d'un autre côté ils n'ont cessé d'être rejetés hors de la sphère publique pour être récupérés par la sphère autrefois privée des échanges Plus est grand leur impact sur le plan journalistique et public et plus ils deviennent accessibles à l'influence de certains intérêts privés qu'ils soient individuels ou collectifs Moi je sais ce qu'il va y avoir à la télé mais je ne vous le dirai pas Ce programme est un reflet de la télévision Il est susceptible de présenter des séquences pouvant heurter la sensibilité du jeune public La place d'Italie occupée Dans la foule clairsemée peu de gilets jaunes mais beaucoup de vêtements noirs Mais c'est super sympa Il y a sur la planète Terre des terriens qui savent pertinemment qu'ils sont des descendants d'un contact qui a eu lieu entre une civilisation extraterrestre et nos ancêtres A force de secourir des personnes en grande détresse Laurent se sent parfois impuissant Que tu viennes critiquer moi mon rôti de voix alors que t'as fait du kangourou Pendant qu'on bouge la caméra puisque une intervention a lieu juste derrière nous Il ne peut pas frapper parce qu'il s'est excentré alors il va s'entrer Il va s'entrer pour Antoine Gillesman Même un monument hommage aux soldats morts pour la France reçoit des coups de massue Et je me méfie toujours du passé qui ressurgit à des moments tactiques ou à des moments critiques Vous parlez de Yann Noix que ce soit de Roman Polanski Pour la première fois ensemble elles sont juste à côté de ce studio les 30 miss régionales autour de Sylvie Est-ce que tu t'es déjà masturbé en chiant ? Ça fait rêver les petites filles Eh ben ça fait pas beaucoup rêver justement le mix des médias contemporains enfin un mix un zapping en fait de la télévision française concoctée pour vous par Nicolas Berger Alors Habermas dans le texte que j'ai lu on comprend peut-être la critique des masses médias qu'il formule pour lui les nouveaux médias retirent toute occasion de distance émancipatoire c'est l'expression et réduisent l'usage de la raison Là encore c'est encore plus indéniable aujourd'hui Estelle Ferrarès non ? Alors est-ce que c'est encore plus indéniable aujourd'hui ? Je pense qu'il y a de toute manière enfin si on s'en tient à Habermas une approche critique des médias et de manière générale de tout l'appareil culturel qui va enserrer l'espace public dès le départ chez Habermas c'est-à-dire que il y a véritablement le principe d'une dialectique inhérente au capitalisme qui permet d'un côté la publicité la circulation à grande échelle d'un certain nombre de produits culturels et dans le même mouvement transforme cela en marchandise et dont le courront immédiatement Donc en fait dans l'espace public ce qu'il essaye de montrer c'est que c'est le même mouvement qui en marchandisant des choses qui pouvaient à chaque fois marcher jusque là par exemple l'échange de lettres entre des marchands en fait qui vont progressivement prendre la forme de la presse professionnelle et bien ça c'est à la fois quelque chose qui va donc permettre une diffusion très large la circulation de contenu qui jusque là restait lié à un tout petit milieu ou restait localisé et donc en même temps cette marchandisation et bien va corrompre ce qui est distribué dans l'espace public ce qui est discuté avec une pénétration très rapide des intérêts privés et ça en fait il va le dire dès le 18ème siècle c'est-à-dire qu'au fond dans l'espace public ce qu'il tente de montrer enfin dans le livre l'espace public de 1962 l'espace public dès le départ incarne à la fois un idéal et immédiatement abîmé il n'y a pas de enfin il y a un moment qui va être une sorte d'âge d'or mais un âge d'or qui est presque inrepérable au fond le paradoxe c'est dès lors qu'on essaie de donner la parole à plus de monde qu'un cercle restreint ou qu'on a un idéal ou d'expression qui sera accessible à tous et alors la parole elle-même finit par se perdre et se fourvoyer c'est ça ? alors c'est pas forcément la question du grand nombre enfin c'est pas en tout cas comme ça il y a un idéal démocratique quand même derrière non ? tout à fait mais c'est effectivement la question du médium qui est utilisé qui va absorber la critique de Habermas je pense pas que l'idée ce soit bon tant qu'on était un tout petit milieu et quelques dizaines de personnes savantes et bien ça allait et puis c'est à partir du moment où on a commencé à associer toute une série de personnes avec un langage plus profane que ça a commencé à se pervertir ça c'est vraiment pas ça je pense que Habermas de cette époque-là mais aussi c'est ce qu'on va retrouver en fait dans sa théorie de l'espace public plus contemporaine enfin parle vraiment de locuteurs qui sont j'allais dire tous compétents ce qui l'intéresse c'est est-ce qu'on maîtrise ou pas le langage et ça suffit c'est-à-dire qu'il n'est pas en train de parler de personnes qui seraient ou qui devraient être pour que ça marche bien très compétents avec un supposant un art de la rhétorique Donc quel est le problème ? C'est pas uniquement l'art du langage c'est aussi le support lui-même ? Alors ça peut être le support effectivement dans la mesure où en tout cas c'est ce qu'il va dire dans les années 60-70 et bien quelque chose qui est mis en forme par le capitalisme et donc à partir de là il y a toute une logique de l'industrie qui pénètre la façon dont fonctionnent notamment les médias et donc va pervertir ce qui est échangé dans la mesure où puisque en fait si vous voulez d'après le texte que vous venez de lire un des critères c'est vraiment la mise en question de domaines de nombreux domaines de tous les domaines possibles en fait précisément il y a émancipation dès lors que plus aucun domaine ou plus aucun objet n'est laissé hors de la discussion c'est-à-dire que certaines choses qu'on ne devait pas discuter qu'on ne pouvait pas discuter vont commencer à discuter par exemple l'existence de Dieu par exemple n'importe quoi qui a été maintenu hors critique hors exercice de la critique et cette ouverture principielle va se retrouver contre carré ou empêché par le fait que finalement les masses médias vont pousser visibiliser certains objets que d'autres et donc finalement complètement détourner cet exercice en réalité il serait possible que tous les objets soient effectivement discutés mais en réalité ce qui est effectivement discuté est choisi par des masses médias qui donc effectivement comme les passages qu'on vient d'entendre oriente finalement l'expression de certaines opinions le paradoxe étant qu'Abermas lui-même a été un temps très présent dans les médias dans les années 70 notamment au moment où paraît même de tout le texte sur l'espace public et il commence à être très connu en Allemagne et il occupe les plateaux télévisés enfin il est là il ne leur tourne pas le dos ah non mais c'est pas seulement dans les années 70 c'est jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à aujourd'hui c'est ce que vous disiez mais très tôt en fait c'est ça que vous disiez absolument donc là pour le coup je pense qu'il y a effectivement encore une fois peut-être une forme de fidélité à l'esprit de la théorie critique c'est à dire qu'il s'agit véritablement d'être un philosophe qui intervient dans le monde enfin sur ça je pense que c'est pas quelqu'un qui simplement discute avec ses pères de l'université et effectivement il va prendre ça vraiment à coeur jusqu'à devenir une sorte d'intellectuel officiel en Allemagne il a pris position dans toute une série de polémiques qui vont je ne sais pas quelque chose qui s'est appelé la querelle des historiens dans les années 80 en Allemagne où en fait la question qui se posait c'était celle de la place de la Shoah dans l'histoire allemande il a de très nombreuses fois pris position par rapport à l'Europe c'est un européiste convaincu et qui donc a souvent intervenu dans les médias allemands mais aussi dans les médias européens par exemple dans le monde pour dire à quel point il fallait sauver l'Europe en fait plus il a été menacé et plus en fait il a pris la parole pour le dire il a pu parler je ne sais pas de la question du droit d'asile il a pu parler de certaines crises qu'il y avait au moment où il vivait dans une Allemagne qui était divisée en deux états c'est un devoir pour lui il le dit toujours dans le même discours de Kyoto il dit l'intellectuel doit l'intellectuel doit spontanément faire un usage public de son savoir professionnel c'est-à-dire des connaissances dont il dispose en tant que philosophe écrivain, sociologue physicien ou autre sans être impartial il doit s'exprimer en conscience de sa faillibilité il est par ailleurs attendu de l'intellectuel qu'il puisse se livrer à un exercice difficile de corde raide il trahira son autorité sur les deux tableaux s'il ne sépare pas avec le plus grand soin son rôle public de son rôle professionnel et il termine en disant il ne doit pas utiliser l'influence qu'il acquiert avec ses mots comme un moyen de conquête du pouvoir il ne doit pas confondre influence et pouvoir donc dès lors qu'ils assument des fonctions publiques les intellectuels renoncent à être des intellectuels c'est quand même intéressant ça veut dire qu'il y a quand même déjà il y a une distinction entre intellectuel et philosophe qui fait un peu plus haut et ensuite que ce devoir là a des conséquences en retour sur l'activité même de l'intellectuel disons à l'université absolument je crois qu'en fait il a la conviction profonde alors à la fois d'un devoir de s'exprimer et en même temps d'une forme de modestie quant au fait que ce qu'il fait dans l'espace public à la fin ce n'est qu'une proposition parmi d'autres qui doit donc passer par les mêmes procédures de validation dans le langage quotidien que la proposition de n'importe quel autre locuteur mais qui ont une influence en retour sur son travail en tant qu'intellectuel en tant que chercheur absolument donc il y a véritablement cette volonté de poser de prendre en considération le fait que le théoricien critique le philosophe l'intellectuel ne peut pas par exemple décider de sa seule autorité ce qui est universel ou universalisable etc c'est véritablement une sorte d'intérêt ou d'orientation vers ce qui se passe dans l'espace public en train de débattre en train de fonctionner qui doit l'amener à corriger y compris donc à certaines de ses prises de position et comment est-ce que cette attitude est perçue en Allemagne parce qu'en France il y a une grande méfiance à l'égard des intellectuels qui donnent leur avis leur opinion surtout n'importe quoi c'est même plutôt méprisé ou moqué alors bon il a évidemment des grands des grands ennemis j'allais dire bien sûr c'est plus de bons signes oui oui bien sûr mais c'est c'est quelqu'un qui a une vraie autorité voilà dans les médias c'est quelqu'un il a réussi à garder une légitimité intellectuelle tout en occupant un espace médiatique important je le pense il a probablement une figure d'intellectuel qu'on n'a plus en France aujourd'hui il y a eu dans les années 60 70 effectivement des grands intellectuels mais aujourd'hui ça s'est un petit peu s'est moussé alors que là on a encore en lui bon il est plutôt jeune mais un des derniers grandes figures d'intellectuel en Allemagne parmi les critiques qui peuvent être énoncées à son encontre on peut penser de manière assez spontanée à l'importance qu'il accorde à la raison est-ce que l'espace public et la politique plus généralement mais vraiment l'espace public et donc aussi la communication entre tous les individus peut se faire uniquement au nom de la raison est-ce que finalement nous ne sommes pas mûs aussi par des intérêts qui sont d'ordre affectif qui sont d'ordre sensible et que il faudrait peut-être s'accorder sur le fait que l'utilisation de la raison elle-même ne peut pas vraiment être quelque chose de fiable dès lors qu'on essaye d'établir une espèce de règle peut-être tacite d'une forme d'éthique de vivre ensemble alors bon tout l'idée de Habermas c'est très optimiste en fait c'est ça que je veux dire quand même oui oui absolument mais c'est bien ce qui lui a été ce qui lui a été reproché et lui en fait ce qu'il veut vraiment ce qu'il veut dire c'est que en fait ce qu'il décrit peut se passer d'affect puisqu'encore une fois c'est quelque chose qui est lié à votre capacité même d'être en tant que locuteur c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'y croire vous n'avez pas besoin d'y réfléchir vous n'avez pas besoin d'y mettre de la passion mais n'empêche que ce que vous faites lors que vous prenez position dans l'espace public c'est soumettre votre énoncé à donc à une forme de validation critique par autrui et donc le reste j'allais dire ne va pas peser mais c'est pas par la raison qu'on juge les auditeurs qui nous écoutent ils n'ont pas forcément un raisonnement à l'aune duquel ils jugeraient de notre prestation voyez ce que je veux dire oui oui parfois on aime on n'aime pas on se contente de dire ça d'ailleurs oui 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 absolument on écoute la voix plus que le propos on écoute voyez on n'est pas y compris avec des auditeurs de cette émission qui veulent entendre des arguments rationnels on écoute plein d'autres choses la raison n'est pas toujours première oui tu parles de moi aussi oui oui non non je me mettrai aussi dans la liste mais l'idée c'est que pour Habermas cette raison d'abord encore une fois ça n'est pas quelque chose qui serait individuel qui serait en nous ce n'est pas une faculté d'accord c'est vraiment entre nous donc ce n'est pas vous l'effort que vous faites d'accord qui va décider de la rationalité de ce que vous produisez voilà ensuite bon sur la question des affects et de la manière dont elle peut éventuellement se saisir de l'espace public bon c'est vrai que c'est quelque chose dont il se défend par exemple c'est bon pour certains aspects il a de bonnes raisons c'est-à-dire que par exemple sur tout ce qui va être les affects de type nationaux ou culturels c'est quelqu'un qui considère que la politique peut et doit se faire en l'absence d'affect notamment parce que pour lui donc il parle en tant qu'allemand la dernière fois que des affects ont pénétré massivement dans l'espace public ça s'appelait le nazisme donc voilà donc lui c'est vraiment aussi un parti pris j'allais dire qui l'amène à considérer que bon il y a toute une série de j'allais dire de de gènes de bruit autour de la façon dont les personnes argumentent qui doivent être neutralisées ça c'est il y a vraiment un parti pris délibéré bon maintenant ensuite effectivement toute une série de critiques qui lui ont été faites depuis des perspectives très différentes quant à la naïveté de ce qu'il propose notamment par exemple du point de vue de la psychanalyse qui va dire que de toute façon ce qui s'échange dans une argumentation c'est peut-être des arguments mais beaucoup d'autres choses de point de vue aussi par exemple bourdieusien les sociologues on peut dire mais bon de toute façon il y a aussi beaucoup de pouvoir qui passe dans les argumentations des façons finalement de ne pas jouer le jeu de l'argumentation mais au contraire de forcer la conviction d'autrui ou Nancy Fraser dont vous étiez venu parler d'ailleurs à ce micro c'était l'an dernier à Citéphilo à Lille qui elle montre bien que la sphère publique telle que la conçoit à Bermas ne peut être un idéal que dans la mesure où ceux qui y participent sont déjà tous égaux en fait et faire comme si les inégalités n'existaient pas ne suffit pas à établir une réelle parité on avait prononcé le terme de participation dans l'espace public oui oui absolument donc Nancy Fraser a développé une critique féministe d'abord de la théorie de Habermas notamment en montrant que précisément en raison de relations de pouvoir qui ne peuvent pas manquer de se nouer ou en tout cas de s'exercer dans l'espace public parfois l'émancipation notamment de certains groupes va supposer le fait de délibérer séparément donc elle va mettre en place le concept de contre-public subalterne c'est à dire contre-public subalterne oui oui c'est ça c'est à dire que ce sont des moments c'est pas destiné à rester tel quel mais ce sont des moments dans lesquels par exemple les personnes dominées ou qui le seraient dans l'espace public général parce qu'ils ne maîtrisent pas le vocabulaire parce qu'ils sont sujets de toute une série de dispositifs en fait qui les maintiennent dans une position subordonnée dans l'espace public général et bien ces personnes commencent à délibérer entre elles donc c'est la non-mixité par exemple ça peut être ça oui effectivement ça renvoie en tout cas à la non-mixité telle qu'elle avait été mise en place par les féminines dans les années 70 voilà mais c'est un moment puisque de toute manière là pour le coup Nancy Fraser considère elle aussi que par principe l'espace public est ouvert à tous mais il y a effectivement la nécessité de neutraliser ces effets de pouvoir dont Habermas ne se méfie pas suffisamment d'après elle comme d'après beaucoup d'autres donc en fait Nancy Fraser fait à Habermas le reproche que lui faisait à Rawls oui si vous voulez avoir une sorte de rationalité trop déconnectée de la réalité y compris sociale et des inégalités sociales oui oui absolument mais Nancy Fraser est peut-être quelqu'un de relativement aberbassien en fait c'est une critique interne donc c'est aussi normal que ça fonctionne de cette manière là la question se pose de savoir ce qu'il reste de la pertinence de son élaboration de l'espace public tel qu'il l'entend dans un contexte qui a beaucoup changé alors non seulement depuis les années 60 mais aussi depuis les années 90 en 2019 l'espace public ressemble à autre chose en fait même par rapport aux extraits que nous avons commentés même les masses médias le terme ne signifie peut-être plus grand chose aujourd'hui on parle des réseaux sociaux et les formes d'exclusion de l'espace social prennent des visages différents voici un extrait et je vous propose ensuite qu'on examine ce cas Moi j'habite à côté d'une forêt je suis à 4 ponts de la tour Eiffel et à 4 kilomètres de Versailles je vais travailler à pied je suis une privilégiée mais je ne peux pas accepter ce que je vois à la télévision et je suis venue ici exprimer ma colère Vous avez raison parce que moi qui roule avec un diesel je travaille avec ma voiture je travaille avec mon véhicule je transporte des enfants moi si on me supprime ça j'ai plus de boulot j'ai plus rien cherchez pas la merde les mecs ils ne cherchent que ça calmez-vous on est d'accord mais voilà il s'est fait jeter par terre au sol le monsieur ils n'attendent qu'une chose c'est générer la violence c'est-à-dire que Macron la république en marche empêche le peuple français de marcher c'est quand même un comble je parle fort parce que j'ai envie qu'on m'entende c'est juste une envie j'ai envie qu'on m'entende je parle fort et si tu parles avec eux on pourrait pas parler avec eux c'est des êtres humains c'est quoi ils parlent pas avec toi ils parlent pas mais t'as le droit d'essayer qui ne tente rien n'a rien moi j'essaie de faire un dialogue avec la police si je peux parler avec la police pourquoi je devrais l'écouter à un moment donné moi j'ai un cerveau j'ai envie de comprendre les choses si je suis là tous mes amis me disent mais t'es un malade qu'est-ce que tu vas faire là-bas tu vas te faire embarquer mais alors tu fais quoi je reste devant ma télé à écouter BFM et à dire vous savez si vous me dire si Macron a raison ou non un extrait de l'émission Les pieds sur terre député sur France Culture le 21 novembre 2018 que reste-t-il de la belle idée de l'espace public quand les revendications d'une position qui se sentiraient elle-même exclue de cet espace public se multiplient par d'autres moyens même si là dans les témoignages il y avait beaucoup de références à la télévision les gilets jaunes ont commencé à se regrouper par le biais d'appels sur Facebook par des alors je ne sais pas si on va parler de masse média ça n'a pas trop de sens mais par un moyen d'expression de communication qui ne passe pas par la télévision mais qui crée une forme d'horizontalité alors comment est-ce qu'on peut appliquer la réflexion de l'espace public tel que la développe à Bermas à ce qu'elle a et c'est elle faire un reste je pense qu'effectivement on en tombe bien en plus dans le dernier témoignage en fait il veut parler oui il veut parler et justement il dit qu'il veut y compris se confronter à la police donc c'est vrai j'allais dire presque idée altypique pour illustrer ce qu'essaye de dire ce qu'essaye de dire à Bermas alors clairement sur la question des réseaux sociaux là il faut le souligner à Bermas n'a pas grand chose à dire c'est quelqu'un qui a toujours un petit peu postulé une sorte de transparence du média ou du médium qui permet l'espace public ou par lequel passe la discussion donc c'est pas quelqu'un qui a été attentif au fait que ça changerait si c'est de l'imprimer si c'est par le moyen de la communication télévisuelle et donc si c'est ou pas les réseaux sociaux donc effectivement dans les écrits du début des années 2000 on voit apparaître les réseaux sociaux mais pas comme quelque chose qui aurait des propriétés radicalement différentes encore une fois lui ce qu'il voit c'est le langage et le médium apparaît comme relativement neutre donc sur ça c'est vrai qu'il est passé peut-être à côté d'une analyse un petit peu plus pointue de ce qu'il est en train de se passer maintenant moi ce que je crois ce que j'entends dans les différents extraits que vous venez de nous entendre c'est effectivement une façon enfin une sorte d'irruption violente dans un espace public qui est formée comme on le disait tout à l'heure qui est conformée par des médias et des médias officiels par une sphère politique institutionnalisée qui donc vient à complètement organiser le débat autour d'un certain nombre d'objets en en retirant d'autres et ça c'est le cas enfin c'est notamment l'effet des médias bon effectivement avec toute la critique de BFM qu'on a souvent entendue mais c'est aussi par exemple au fond ce qu'a retenté un peu plus tard Emmanuel Macron avec son grand débat c'est à dire que là on se retrouve avec un débat qui est initié par le système politique donc il ne vient pas d'en bas et qui va complètement vider de son sens l'idée même d'espace public qui suppose une forme d'horizontalité forte donc moi il me semble que on voit l'actualité de ce que propose Habermas ou de ce que proposait Habermas comment est-ce que quand le président va intervenir auprès des citoyens il brise la notion d'espace public ? Ben oui parce que là si vous voulez c'est quelque chose qui est initié par le système politique ça n'est pas un public qui s'arroge lui-même la possibilité de critiquer un certain nombre d'énoncés c'est quelque chose qui est mis en place par des élus locaux sur un certain nombre de thèmes particuliers avec des règles qui sont établies C'est la démocratie représentative sinon ça veut dire que la notion de l'espace public n'est pas compatible avec toute forme de représentation et de verticalité ? Elle est compatible mais la question c'est celle de l'origine en fait est-ce que l'espace public est une institution ou le devient ou pas ? Et sur ça je pense que Habermas à de nombreuses reprises a dit que non c'est-à-dire que ce n'est pas une institution c'est quelque chose qui doit rester à un niveau informel et dès lors que vous avez un pouvoir politique qui peut être un pouvoir national mais comme vous pouvez le voir aussi depuis quelques années enfin depuis même quelques décennies désormais toute une série d'élus qui entre guillemets consultent leurs administrés avant de prendre une décision alors on se retrouve si vous voulez à un phénomène de captation de l'idée même d'espace public pour mettre en scène une délibération qui en réalité est complètement conformée dirigée dans un certain sens etc. Donc en fait les réseaux sociaux sont au contraire de bons outils pour l'espace public Oui absolument c'est une façon de pénétrer de manière virulente dans un espace public qui était largement conformé par différentes forces dont les mass-médias traditionnels et le système politique Merci beaucoup Estelle Ferrares on doit s'arrêter maintenant merci beaucoup de venir nous parler d'Avermas Merci d'avoir regardé